Comme chaque année, le service animation senior de la ville d'Alès décline l'opération nationale de la semaine bleue à destination des aînés alésiens, rythmée de diverses animations. Nous essayons de faire plaisir à la population senior, c'est-à-dire en gros à partir de 60 ans, et donc on veut du divertissement, on veut leur faire plaisir, que ce soit vraiment sur le signe de la gaieté et de la bonne humeur. Une bonne organisation, tout a été parfait, c'est magnifique, c'est d'année en année, plus profond, il y a des recherches, et les spectacles sont de mieux en mieux. On s'est régalé, je suis un peu fatigué, mais je me suis bien régalé toute la semaine. Ça a été très bien, et on remercie beaucoup le monsieur le maire de tout ça qu'il a fait, des jeux et tout. Une bonne semaine. Cette semaine bleue a démarré mardi avec le concours de Belote, avec le double de personnes par rapport à l'année dernière. Mercredi, nous avons fait l'inauguration avec la nouveauté d'une chorale gospel qui s'appelle Akura Lévia, qui a eu un succès fou, qui a mis une ambiance de folie, terminée par le flash mob, et jeudi, le fameux thé dansant où on était complet. Et aujourd'hui, bien évidemment, notre belle est Michel Thor. Ah, ce fameux concert de Michel Thor dont on a parlé dans la France entière. Pour l'anecdote, les 500 places que peut contenir l'espace à l'escazo, sécurité oblige, ont été distribués gratuitement en quelques minutes, laissant une cinquantaine de fans déçus, créant un tel buzz, jusqu'à une chronique entière de Tanguy Pastureau sur France Inter. Ça a fait tout un truc incroyable, j'ai vu ça dans la presse, sur les réseaux sociaux. Monsieur le maire a voulu me faire plaisir. Bon, il a fait plaisir, il me fait plaisir à moi aussi d'être là, je suis ravie. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire la semaine, je crois. Avec plus de 50 ans de carrière et quelques 500 chansons, l'artiste parcourt toujours les routes et les plus grandes salles de France, par amour de la Seine, pour son public. Je suis la même, je chante de la même façon que je sois... à l'Olympia, dans un zénith, dans une salle des fêtes, dans un petit théâtre. Pour moi, c'est pareil. La passion de la Seine, le partage, monter sur Seine, c'est surtout ça. Mon métier, c'est ça, et mon plaisir. C'est ce besoin, je dirais. Si je m'arrête un peu trop, je ne suis pas bien, je suis en manque. En manque de partage, de public. J'ai besoin, c'est ce que j'aime surtout, la Seine. Et le public le lui rend bien. Merci d'être là, merci de nous être battus comme ça pour venir. Je suis évidemment flattée et heureuse de tout ça. Une bien belle façon de terminer cette édition 2018 de la Semaine Bleue. Merci d'avoir regardé cette édition 2018 de la Semaine Bleue.